La dernière session du comité de suivi de l'accord de paix s'est penchée sur la situation des détenus civils et militaires. Parmi eux, l'ancien premier ministre Boubou Sissé et l'ancien président de l'Assemblée nationale Moussa Tembini. La délégation de la CEDEAO qui a pu les rencontrer donne de leurs nouvelles. Nous avons vu les détenus civils, nous n'avons pas pu avoir accès aux militaires. Les détenus civils sont là, mais ils sont en bon état physique, mais mentalement ils sont touchés. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils se sont retenus comme ça, sans communication avec l'extérieur. Et c'est presque pas normal. Parce que selon la loi malienne, c'est pas normal d'incarcerer quelqu'un en plus de 40 jours comme ça, sans avoir à ouvrir un dossier judiciaire correct. Conformément à sa mission, le comité de suivi de l'accord a abordé la question de sa mise en œuvre sous la transition dirigée par Bandaou. En attendant la formation du gouvernement, le comité garde espoir quant à sa mise en œuvre de façon diligente. On s'attend à ce que les autorités de transition continuent et poursuivent leur engagement dans la mise en œuvre de l'accord. Il reste maintenant bien sûr qu'on attend toujours le gouvernement qui soit formé pour qu'on puisse avoir plus de visibilité par rapport au cadre qui sera chargé de l'encadrement de la mise en œuvre de l'accord. Avec la publication de la charte de la transition qui limite le pouvoir du vice-président à la sécurité et à la défense et l'impossibilité pour lui de remplacer le président en cas d'empêchement, les regards sont désormais tournés vers la CEDEAO pour la levée des sanctions. Merci. 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 Merci.